Soyez les bienvenus en Bigorre, je vous invite à me suivre à la rencontre des jeunes agriculteurs des Hautes Pyrénées. Le département des Hautes Pyrénées, situé en Occitanie, compte 230 000 habitants. Il est composé de trois régions bien distinctes, la montagne et ses vallées, les coteaux et la plaine. La zone montagne représente 50% du territoire, attirant ainsi de nombreux touristes, été comme hiver. Le département des Hautes Pyrénées Salut Benjamin, tu peux me parler de ton activité ? Mon activité, c'est berger ici, en Vallée d'Or. C'est à côté de Saint-Marie, sur la commune de Gréziens. J'ai des brebis à viande principalement et ce sont des races parasconnaises. L'été, les brebis partent en estive à environ 2200 mètres d'altitude. Elles restent là-bas environ entre 4 à 5 mois en fonction des annulages. Durant l'été, on va les voir entre 3 fois par semaine environ. Ça consiste à rassembler tout le troupeau et on regarde pour voir si elles boitent. Du coup, on doit faire les soins. On en profite pour les saler, toujours au même endroit. Comme ça, elles ont un point de repère pour ne pas qu'elles s'éparpillent un peu partout dans la montagne. Je suis en démarche qualité, label rouge, agneau sélection des bergers et aussi agneau des Pyrénées. À l'automne, toutes les brebis vers mi-octobre et décembre. Donc là, elles packagent les prairies et dès les premières neiges, on enferme tout dans les bâtiments. L'hiver, c'est un peu plus calme. Est-ce que tu as une autre activité ? Oui, je suis moniteur de ski à l'école de ski français à Saint-Larry-Soulan. Super, on pourra se descendre à 4 pistes. C'est avec plaisir, je t'attends cet hiver. Nous sommes dans la plaine de Tarbes, chez Amélie, qui cultive un produit d'exception, le haricotarbé. Salut Amélie, parle-nous de ta culture. En fait, je suis haricultrice. Haric quoi ? Haricultrice, productrice de haricotarbé. Le haricotarbé est un produit d'exception, de par son goût, la finesse de sa peau, sa saveur. Depuis plusieurs années déjà, il est label rouge et IGP. Le ramassage doit d'ailleurs se faire exclusivement à la main. Une fois récolté, on l'étend au soleil pour qu'il sèche. Puis nous le portons à la coopérative, afin de le trier et de le mettre en sachet. Je crois savoir que tu es notre patient. Oui, je pratique le rugby avec les Louvres de Bagnères et de Bigorre. Mais tu ne veux pas venir essayer avec nous ? Allez ! Nico, les Hautes-Pyrénées, c'est aussi une terre de rugby. Nous, chez GIA, partageons les mêmes valeurs. Volonté, courage, esprit d'équipe. Au rugby, il y a deux phases principales de conquête. La touche et la mêlée. Viens avec nous, on va te montrer. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai ramassé avec les filles, là. Là, ça ne les compte pas. Au revoir ! Tu reviens quand tu veux ! Allez, chouette ! Nicolas a eu un problème avec les filles hier soir. Bon, maintenant je vais vous présenter mon exploitation. On est un gars qui est mon frère. C'est une exploitation de 90 hectares, principalement des céréales, maïs, un peu d'orge. On a un atelier engraissement de vaches de réforme, un atelier bovin-viande. On achète des vaches maigres à la montagne et on engraisse principalement du produit issu de mon exploitation. On vend notre viande dans les boucheries locales. On a créé une marque qui s'appelle Apisaveur. Pour le boucher, c'est surtout pour garantir une traçabilité et c'est surtout pour le consommateur. C'est vraiment une marque de territoire départementale qui garantit une origine et une qualité d'un produit irrépochable. Profitez-en tant que t'es par ici pour aller voir Pauline juste à côté. Merci Nicolas ! Bonjour à tous ! Sur mon exploitation de 24 hectares, nous trouvons principalement des céréales et des prairies pour nos productions. Sur l'exploitation, je produis 52 000 poulets label rouge à l'année. Ces poulets sont élevés pendant 3 mois en plein air avec vue sur les Pyrénées. Et il y a aussi une petite production de poule noire d'Astarac Bigorre qui est une production de qualité et une filière de devenir. J'élève aussi pour aux fêtes de fin d'année 2 100 d'Inde et 1 200 chapons label rouge élevés en plein air pendant 6 mois. Je suis agriculteur sur la commune de Bon Repos. Je suis céréalier et j'ai une exploitation qui fait à peu près 5 hectares. Avec comme culture principale le maïs, le blé et le tournesol. Aujourd'hui, nous récoltons le maïs que nous avons implanté au mois d'avril. Le maïs que je récolte avec la moçonneuse, on l'envoie sur l'exploitation. Il y a un séchoir à maïs. On sèche le maïs. Le maïs part en Espagne pour fabriquer de l'alimentation animale. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous parler de mon exploitation qui est composée de vaches laitières. Et également une partie transformation fromagère. Actuellement, j'élève une trentaine de vaches laitières. Il y en a une partie du lait qui part à une industrie laitière et une autre partie qui est transformée par moi-même. C'est parti ! Est-ce que tu peux me parler de ton élevage ? C'est un élevage de port noir de Bigorre, c'est la race du port Gascon, qui est élevé sur les Hautes-Pyrénées, une petite partie du Gers, la Starac et le Cominge dans le 31. C'est une zone d'origine d'appellation contrôlée qu'on a depuis deux ans. C'est un port qui est élevé pendant un an minimum, qui se nourrit essentiellement de céréales issues de la zone géographique, ainsi que de glands et de châtaignes, comme c'est la saison. Sur mon exploitation, j'ai une trentaine de reproducteurs, j'engraisse 350 porches arcutiers par an. Dans la filière du noir de Bigorre, on a une soixantaine d'éleveurs qui cherchent plus à faire un produit de qualité plutôt que de la quantité. Nous sommes dans le nord du département, sur les coteaux de Madiran, et nous allons chez Rémur Cadet, qui est en pleine vendange. Salut Nicolas ! Qu'est-ce que tu vendages ? Je vendage le Petit Mansin pour faire du pocherin. C'est quoi le Petit Mansin ? Le Petit Mansin, c'est un cépage du Madiran à Bacherin de Vigneville qu'on vendage à la main, en plusieurs tris, pour préserver sa qualité. Du coup, tu le transformes comment ? Je l'amène directement à la cave de Crouzeille, qui le transforme même. D'ailleurs, je t'invite à venir voir la cave de Crouzeille et sa transformation. Allons-y ! Je te présente Marie-Laure, unologue à la cave de Crouzeille, qui va te présenter le Madiran et le Pacherin qu'on va nager ce matin. En Pacherin, c'est l'assemblage du Gros Mansin et du Petit Mansin, qui sont des cépages uniquement présents sur le bassin sud-ouest, et en particulier des Pyrénées. Nous voilà maintenant arrivés à la fin de notre périple. Je vais rejoindre mes camarades qui tiennent le restaurant au Salon Agricole. On a choisi de venir manger là, parce qu'il y a des produits de la région, parce qu'il y a un gage de qualité, on sait qu'on va bien manger. On a choisi le restaurant des jeunes agriculteurs pour les produits du terroir. C'est des jeunes, il faut faire travailler la jeunesse et les encourager. J'espère que la présentation de notre département vous a plu. J'espère aussi qu'elle vous aura donné envie de revenir chez nous pour mieux le découvrir. Chez les Gias, ce qui nous réunit, c'est la convivialité. Et nous, dans le sud-ouest, pas de soirée sans bandas. Alors ce soir, on ne les avait pas, mais là, elles sont là pour vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501